Non mais aujourd'hui j'ai pas envie que la journée passe hein Je suis toujours dans mon 8h là Et moi qui disais tout à l'heure lever du soleil à 7h c'est pas encore lever du soleil alors que je faisais 8h On a pas envie que la journée passe c'est ça en fait Donc il est 9h et 29 minutes maintenant dans les studios de King FM Vous êtes en direct The Morning King Enfonce au Norge et là Nous avons Akila qui chante on sait mais on fait Et vous avez écouté tout à l'heure Nyx et Omzo Dolor Qui parlait de la boca à la boca Oui c'est original Avec les bouches de toutes les couleurs Exactement Oui oui la musique en tout cas la musique africaine en ce moment Surtout les productions des clips là Ils sont vraiment en train d'aller oh 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 mais très fort hein Et ça ça va vraiment de mieux en mieux Moi j'aime beaucoup On est parti de tous les stéréotypes de oui Nani nana je me place comme ça La caméra ne bouge pas et tout Vraiment on a des scénarios, on a de belles productions, de belles images Et même la qualité de l'image est de plus en plus jolie Donc chapeau, chapeau à tous les artistes Et chapeau à tous ceux qui travaillent au niveau de la technique 9h30, ça passe vite On va parler chronique Parlons un peu droit avec Pintu Aujourd'hui on va parler droit On va parler droit On va parler droit Donc on continue dans le droit on vous l'a dit et on va vraiment développer au fil des émissions Et là on continue Qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui dans le droit Miss Bintu Appomat, prêt, pâté Démarrer C'est côté droit on peut distinguer Attends je te donne le jingle toi aussi Arrête toi et Bintu Jingle chronique droit On fait les choses comme il se doit Vraiment Jingle droit Non, non, c'est pas bon On refait Sérieux Sérieusement Sérieux Jingle droit Merci Comme un juge Validé On peut distinguer plusieurs catégories de droits reconnus aux citoyens Qui sont apparus successivement dans le temps Ces droits sont tous garantis par l'Etat Les droits qui sont tous garantis par l'Etat Les droits qui sont tous garantis par l'Etat Les droits qui sont tous garantis par l'Etat Les premiers droits reconnus sont les droits des libertés Libertés d'expression, d'opinion, de réunion et d'association Ils peuvent être individuels ou collectifs Et offrent aux individus une certaine autonomie Et la possibilité d'agir sans soumission Ce sont ces droits que reconnaît la déclaration des droits de l'homme Et du citoyen du 26 août 1789 Leurs conquêtes ayant nécessité de longs combats Parmi eux, les droits politiques, droits de vote et d'éligibilité Permettent une participation au pouvoir Le stade suivant du développement des droits des citoyens A concerner les droits créances Ils contribuent à la dignité de l'individu Mais à la différence des droits de liberté Ils ont un coup Leur appellation vient de la nécessité de l'intervention de l'Etat Pour la mise en oeuvre concrète Pour une mise en oeuvre concrète Il faudrait dire que le droit qui est ennémé C'est le droit à la liberté Mais le droit à la liberté C'est le droit à la liberté d'expression De réunion et d'association Pour permettre aux personnes Quelles sont les droits de l'innovation Quelles sont les droits de l'innovation Et quelles sont les droits de l'innovation Mais il y a des réglementations Quelles sont les droits de l'innovation Il ne faut pas dire n'importe quoi N'importe quoi N'importe comment Même si ces associations Les associations doivent faire des démarches Pour demander d'autorisation Pour vous regrouper Et il faut dire que ce sont les droits Et les droits de l'innovation Les droits de l'innovation Le droit à réunion Le droit à la réunion Le droit au bureau Le droit aux réunions Le droit à le député Par rapport au sujet Au moment et dans le cadre Au niveau Au액 Au niveau Les l'ind setzen La liberté d'expression Il a été amené La liberté d'expression Chaque personne Sénégalais A le droit D'être De l'innovation A une opinion sans dévier la loi toujours en tout cas j'ai la liberté d'expression c'est vrai les gens ont tendance à dire il n'y a pas de liberté d'expression alors que pour avoir cette liberté d'expression il y a des droits à suivre alors si tu sais qu'il y a des droits et tu fais quand même comme il le chante on sait mais on fait quand même ça ne va pas du tout la liberté c'est pas le libertinage il faut que les gens fassent attention à ce qu'ils disent à comment ils le disent surtout quand on a ciblé parce qu'il y a des cibles plus jeunes il y a des cibles plus sensibles il y a des sujets sensibles aussi qu'il faut savoir aborder je pense donc la liberté oui mais c'est pas du libertinage il faut vraiment respecter autrui comme on dit la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence donc il faut faire très attention donc oui on a des droits on a le droit de ci on a le droit de ça mais il ne faut pas choquer autrui il ne faut pas rentrer dans le il ne faut pas mettre mal à l'aise les autres soit disant tu as des droits après tu as des personnes aussi qui sont très pessimistes et qui sont très sensibles c'est à dire qu'ils prennent tout au mot qu'ils prennent tout au premier degré là aussi c'est un problème mais ces personnes là doivent savoir qu'il y a des droits et ça dépend aussi des personnages comme par exemple si j'ai là vient et dit un gros mot ça passe inaperçu mais par exemple quand Bintou vient on sait que Bintou est animatrice dans telle radio ou dans telle télévision donc quand elle dit des bêtises là ça choque ça choque parce que ça dépend ça dépend ça dépend des personnages c'est vrai ça dépend des personnages parce que comme tu le dis c'est vrai au plus il faut le dire aux auditeurs et aux internautes nous par exemple quand on est dans les médias on n'a pas le droit de parler n'importe comment tu comprends c'est à dire que même quand on a l'habitude à la maison dans la vie de tous les jours de parler n'importe comment une fois qu'on est à l'antenne on se doit de tenir un langage correct on peut faire des bavions de temps en temps on peut sortir des gros mots de temps en temps sans forcément le faire exprès mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude tu vois tu as parlé du droit liberté d'expression tu as parlé de quoi d'autre liberté d'opinion de réunion liberté d'opinion voilà on a le droit on a la liberté d'opinion chacun a le droit de donner son opinion sur un sujet on a le droit de se réunir mais les raisons pour lesquelles on se réunit doivent être réglementées tu vois parce qu'après il suffit de deux personnes pour que pour qu'une situation déborde et ça crée mais c'est que ça éclate vraiment comme tu dis et même pour les manifestations elle a si bien dit pour les manifestations c'est pas parce que vous êtes une association vous avez quelque chose à dire que vous pouvez sortir dans les rues de Dakar comme ça pour dire oui on veut plus ça on veut plus ça non il y a des droits à suivre pour pouvoir faire cette manifestation exactement si les droits sont réunis vous pouvez le faire s'ils ne sont pas réunis non voilà quelque chose à rajouter Bintou juste pour dire que c'est ce qu'on va faire pendant 365 jours essayer de comprendre nos droits et nos devoirs exactement on va approfondir ce sujet au cours des émissions et essayer de comprendre quels sont nos droits et quels sont nos devoirs Navarri 36 minutes dans les studios de King FM merci Bintou pour ta chronique on en apprend toujours beaucoup avec toi on fait son nom le Camerounet est-ce que vous savez que le petit garçon il a signé à Universal ah oui ah mais je te promets et il est devenu le plus jeune africain à avoir signé à Universal parce que quand il signé il avait 18 ans là elle parle ah mais je connais c'est le pays qui parle tu ignores quoi donc on va s'écouter un peu de Ténor Kabangondo et on va tout de suite après qui veut dire quoi Kabangondo en fait c'est une tenue tu sais les kabas là en fait ce qu'il dit c'est que un peu comme Wodwodwodwè les femmes exactement donc il dit on va de moins en moins des filles dans les robes traditionnelles elles sont maintenant en jean matelot et tout ah d'accord revenons au Kabangondo en danse en Kabangondo